Et donc, jusqu'au 18e siècle, la censure permet d'interdire, avant même qu'il paraisse, un texte suspecté de s'en prendre au principe de l'autorité, qu'elle soit politique ou religieuse. Et avec la Révolution française, on cherche à mettre fin à cette situation, à ce système de la censure. Le but de ma contribution est de faire un coup de projecteur sur la manière dont l'Encyclopédie des Lumières participe de ce mouvement d'idées pour la libéralisation de la censure. Encadrés par la publication de deux ouvrages fondamentaux, L'Esprit des lois de Montesquieu et le Traité des déliés des peines de Beccaria, les 17 volumes de discours de l'Encyclopédie sont publiés entre 1751 et 1765. Après, si on considère les planches de l'Encyclopédie, on peut dire entre 1750 et 1770. Donc, durant cette période de 15-20 ans, les Lumières françaises consolident les hégémonies culturelles sur l'intelligence européenne. Dans la cosmopolite République des Lumières, l'œuvre collective de l'Encyclopédie s'est imposée dans sa grandeur à côté des écrits de Voltaire, Rousseau et Véthius, Dolbach, Mabli, promue et dirigée par Diderot et d'Alembert, l'Encyclopédie, un dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, toute une grande entreprise éditoriale et culturelle qui rassembla plus de 150 collaborateurs et qui bénéficia de la participation des philosophes les plus célèbres. S.L.R. international, cette somme de connaissances théoriques et pratiques a été l'une des œuvres les plus emblématiques de l'Âge des Lumières. Animée par l'ambitieux projet de changer la façon commune de penser, selon l'expression de Diderot, l'Encyclopédie a été un extraordinaire vecteur de savoirs critiques et laïcs. Les entrées de l'Encyclopédie reflètent les grands débats intellectuels de l'Europe du XVIIIe siècle. Aucun des thèmes centraux de la réflexion juridico-politique pré-révolutionnaire n'est oublié. La métamorphose libérale du droit naturel, utilisée dans une fonction anti-absolutiste, le problème de la guerre et de sa justification, la question de l'abolition de l'esclavage, la critique du désordre des sources du droit et la proposition de réforme de l'ordre juridique sur le pilier de la loi de l'État, les controverses autour du droit, pouvoir de punir sa légitimité, ses modalités, ses limites, ses finalités. Alors comment l'Encyclopédie aborde également la question de la liberté d'expression et de la liberté de presse, alors que justement, l'Encyclopédie était l'entreprise éditoriale la plus surveillée par l'autorité. Je rappelle qu'elle a subi la mise à l'index en 1759, avec interdiction d'être imprimée jusqu'en 1765. Il y aurait sans doute de multiples manières d'aborder ce sujet. J'ai choisi de vous proposer une lecture juridico-politique à travers l'examen des entrées Laisse-Majesté, Crime 2 et Libel. Sachant que Libel, au XVIIIe siècle, signifiait des livres sédicieux, des livres scandaleux, des livres empis, donc des opuscules qui attaquaient l'État ou la religion. Dans un premier moment, je dirais quelques mots sur le crime de l'Aise-Majesté qui se place au sommet de la hiérarchie criminelle d'Ancien Régime et qui embrasse un large éventail de forfaits potentiellement capables de détruire la société, parmi lesquels aussi la publication de Libel, donc de livres sédicieux. Dans un deuxième moment, je montrerai que dans l'encyclopédie, on ne trouve pas seulement une description de la législation en matière de l'Aise-Majesté, mais aussi tout un temps d'arguments pour la contester dans ses principes, pour contester cette législation dans ses principes. Enfin, en m'appuyant sur l'article Libel du Chevalier de Jocourt, un article assez remarquable, je reviendrai sur la circulation clandestine des livres dans la France du XVIIIe siècle, sur la législation prévue en matière de censure et sur la centralité de la question de la liberté de presse, conçue par les philosophes comme l'une des réformes indispensables pour une cité juste et digne des lumières. Tout d'abord, premier volet sur qu'est-ce que c'est, d'un point de vue juridique, le crime de l'Aise-Majesté. Une notion qui puise ses racines dans le droit romain, le crimen majestatis, a toujours eu des implications religieuses et politiques considérables. L'encyclopédie distingue d'ailleurs les concepts juridiques et politiques de la L'Aise-Majesté en lui consacrant deux articles distincts. signé par le juriste Boucher d'Argy et par le philosophe Louis de Joukou. L'incrimination pour l'Aise-Majesté recouvre différentes qualifications. Donc on aborde d'abord l'aspect juridique. Cette incrimination recouvre différentes qualifications. En France, elle est reliée aux atteintes à la souveraineté du droit divin et aux signes de sa majesté, objets, décisions, représentants. Autrement dit, le crime de l'Aise-Majesté s'étend à tout ce qui est censé porter préjudice à Dieu, c'est la l'Aise-Majesté divine, et à l'autorité royale, à l'ordre de l'État, à la personne et aux fonctions des magistrats et officiers, image vivante du roi, c'est la lèse-majesté humaine. Des actions aussi différentes que l'hérésie et le blasphème, d'une part, la fabrication de fausses monnaies, le suicide, le duel, la production d'ouvrages sédicieux ou scandaleux, les libelles, d'autre part, rentrent également dans cette vaste et vague catégorie pénale. L'ancien législateur ne distingue pas moins entre deux degrés différents qui rendent le crime plus ou moins grave. Le régicide et la haute trahison, par exemple, sont sanctionnés par un châtiment plus rigoureux, en l'occurrence la peine de mort cruelle, donc un châtiment plus rigoureux que la composition des cris sédicieux, en acte ce dernier tout de même passible de la peine capitale. C'est-à-dire que l'ancien législateur, il prévoyait une forme de peine de mort cruelle pour un régicide et une forme de peine de mort, disons, moins cruelle, dans son application pour d'autres crimes pour d'autres actions considérées comme rentrant dans la catégorie de la lèse-majesté. En raison de la dangerosité de ce crime pour le corps social, la législation du temps fixe des lois exceptionnelles, des lois spéciales. Il est admis, par exemple, pour la preuve de ce crime, le témoignage de toutes sortes de personnes, même ceux qui seraient ennemis déclarés de l'accusé. De plus, tous ceux qui ont trempé dans le crime de la lèse-majesté sont punis. Et même ceux qui, en ayant connaissance, ne l'ont pas révélé, sont également coupables du crime de la lèse-majesté. Étant donné que, de toute façon, la peine était la peine capitale, vous voyez qu'on ne rigolait pas avec ce crime-là. Donc, pour l'ancien législateur, ce crime, il m'appelle une législation exceptionnelle. À l'arbitraire de la procédure, qui fragilise les garanties juridiques des accusés et désavoue le principe de la responsabilité individuelle de l'acte illégal, s'ajoute la criminalisation de l'intention délictueuse. Le seul dessein d'attaquer quelque chose contre l'État ou contre le prince est puni de mort lorsqu'il y a la preuve. Enfin, les châtiments particulièrement atroces, allant jusqu'à prévoir l'écartèlement dans le cas du régicide, la défense de sépulture, la confiscation des biens, la damnation mémoriaire, devaient être exécutées avec la plus grande publicité pour dissuader par l'exemple et manifester la toute-puissance du roi. L'encyclopédie rappelle dans d'autres articles les supplices infligées au régicide Jean Châtel et Raveillac, donc ça c'est à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, mais passe sous silence l'affaire du domestique régicide Robert-François Damien, incriminé pour l'aise-majesté divine et royale pour avoir attenté en janvier 1757 à la vie de l'815. Cet attentat qui provoqua un durcissement de la vigilance policière à l'égard des écrits soupçonnés de saper les pouvoirs étatiques et religieux fait néanmoins l'objet d'une allusion dans l'article « Forfait » paru quelques mois plus tard en novembre 1757. Je cite « Si le méchant qui attenterait à la vie de son père commettrait un horrible forfait écrit Diderot « Quel nom donnerons-nous à celui qui assassinerait le père du peuple ? » Ainsi Diderot fait allusion indirectement à cette récente affaire de régicide sans pour autant condamner l'éclat des supplices représentés par la terrible exécution du coupable qui fut torturé pendant plus de deux heures dénaillé tiré par quatre chevaux amputé enfin déposé sur le feu purificateur du bûcher. L'encyclopédie néanmoins ne se limite pas à rappeler la norme à renseigner ses lecteurs à propos de ce que dit la loi. Elle fait souvent résonner dans le corps du dictionnaire les idées des réformateurs du droit de punir. En l'occurrence, l'extension arbitraire du primen maestatis, la rigueur démesurée des peines, l'affaiblissement des garanties juridiques des accusés prévues par ce régime législatif extraordinaire qui renforce la raison d'état de la monarchie absolue du droit divin ont suscité les critiques les plus vigoureuses de la part des réformateurs Montesquieu et Beccaria les premiers. Voie royale de l'état d'exception, ce chef d'accusation pouvait être aisément utilisé par certains pour attaquer leurs adversaires politiques et parfois réussir à les faire condamner sous prétexte que le simple fait de se plaindre revenait à contester une décision du roi et par conséquent à s'attaquer à sa majesté. De fait, le flou inhérent à la définition du primen maestatis ouvrait la voie aux abus et aux délations calomnieuses. Paisant de ce crime le levier de l'absolutisme contre l'opposition aristocratique et les trahisons des corps intermédiaires. On peut se demander à cet égard jusqu'à quel point les encyclopédistes étaient déjà conscients de l'importance d'un principe concernant la puissance des mots qu'il arrivera à Beccaria d'expliciter en ces termes. Je cite le chapitre 8 des déliés des peines. Les premiers et les plus graves sont les crimes de l'aise-majesté. L'ignorance et la tyrannie qui confondent les mots et les idées les plus claires peuvent seules donner ce nom à des délits d'une nature différente, les punir comme tels et rendre ainsi comme dans mille autres occasions les hommes victimes d'un mot. La source principale de l'article polémique de Jocourt sur la lèse-majesté est néanmoins Montesquieu dont une large partie du livre XII de l'esprit des lois il s'agit de douze chapitres consécutifs du 7 au 12 prend pour cible les effets despotiques tyranniques de cette justice spéciale. Montesquieu passe en revue les nombreux abus de l'incrimination et offrent ainsi l'argumentaire critique le plus complet. Alors je cite quelques extraits du chapitre 8 enfin du paragraphe 8 chapitre 12 de l'esprit des lois qui est repris dans l'article Lèse-majesté en droit politique. Plus le crime est horrible plus il est essentiel de n'en point donner le nom à une action qui ne l'est pas. Ainsi déclarer les faux mots noyaires coupables du crime de lèse-majesté c'est confondre les idées des choses. C'est diminuer l'horaire crime de lèse-majesté que de porter ce nom sur d'autres crimes. Voilà pourquoi je pense que les distinctions de crime de lèse-majesté au premier ou au second ou au troisième chef ne forment qu'un langage barbare que nous avons emprunté des Romains. En citation les passages du chapitre de Montesquieu contre les incohérences juridiques de la répression de ce crime et contre son instrumentalisation tyrannique à des fins politiques sont particulièrement mis en relief par Jocot. Je cite toujours l'article de lèse-majesté en droit politique qu'on examine le caractère des législateurs qui ont entendu excusez-moi qui ont étendu le crime de lèse-majesté à tant de choses différentes et l'on verra que c'était des usurpateurs ou des tyrans comme Auguste et Tibère ou comme Gratian Valentinien Arcadius Honorius des princes chancelants sur le trône esclaves dans leur palais enfants dans le conseil étrangers aux armées et qui ne gardèrent l'empire parce qu'ils le donnèrent tous les jours. Peu à peu enfin fin citation peu à peu le lecteur est conduit vers l'une des principales préoccupations politiques des encyclopédistes à savoir celui de la défense de la liberté de penser et d'expression face aux limitations imposées par le pouvoir. Une autre précitation « Les songes mis au rang des crimes de lèse-majesté » est une idée qui fait frémir les songes même le fait de songer de rêver Un certain Marcias dit plus tard raconte avoir songé qu'il coupait la gorge à Denis. Le tyran le sut et le fit mourir prétendant qu'il n'y aurait pas songé la nuit s'il n'y avait pas pensé le jour mais quand il y aurait pensé il faut pour établir un crime que la pensée soit jointe à quelque action. Or voilà une des principales manifestations de la liberté de penser et d'expression est justement la liberté de la presse et ce sera l'objet du troisième et dernier volet de ma communication. Si d'après le chevalier de Jocourt des paroles ne deviennent des crimes que lorsqu'elles accompagnent une action criminelle qu'elles y sont jointes ou qu'elles la suivent et s'il estime qu'on renverse tout si l'on fait des paroles en crime capital sa vocation libérale ne se réduit pas au combat pour la liberté des paroles mais s'étend jusqu'à critiquer le système de la censure. Tout en reconnaissant la distinction entre des diffamations orales et des diffamations écrites ces dernières ayant un statut plus permanent Jocourt relativise néanmoins la portée nuisible des écrits diffamatoires en estimant que ces pamphlets et ces opuscules ne portent que rarement ouvrage au souverain et même je cite si quelque trait va contre le monarque dit-il il est si haut que le trait n'arrive point jusqu'à lui le monarque est si haut que le trait n'arrive pas jusqu'à lui quelques décentvirs ont peut-être effleuré mais ce n'est pas un grand malheur pour l'État autrement dit les libelles c'est-à-dire les écrits satiriques injurieux contre la probité l'honneur et la réputation de quelqu'un mériteraient moins de rigueur de la part des autorités car ils ne mettent pas réellement en danger la souveraineté selon Jocourt à la différence d'une conduite régicide par exemple toujours séduit par les arguments de Montesquieu Jocourt invite à soustraire la production et diffusion des libelles de la catégorie des crimes de l'aise majesté et propose une punition correctionnelle plus convenable que tout autre d'ailleurs rappelle Jocourt avant de renvoyer donc de faire un renvoi direct justement à l'article libelles dont il est lui-même l'auteur je cite « César César se montra fort sage en dédaignant de se venger de ceux qui avaient publié des libelles diffamatoires très violents contre sa personne » Pour mieux comprendre les enjeux de l'article libelles il convient de rappeler succinctement certains aspects inhérents au contexte intellectuel et politique ce que je ne peux faire ici qu'en passant sans pouvoir ici retracer l'histoire du système de la censure au 18e siècle avec son lourd engrenage je rappellerai seulement qu'en 1660 le seul état dépourvu donc 100 ans avant l'apparition de l'encyclopédie en 1660 le seul état dépourvu d'un appareil actif et officiel de censure était la république hollandaise où l'autorité centrale était faible en Grande-Bretagne l'abolition de la Licensing Act en 1694 décréta la fin d'une grande partie de l'activité de censure en faisant de l'Angleterre un marché libre pour libraires et éditeurs en France en revanche les devoirs de la censure étaient partagés entre le roi le parlement qui pouvait se prévaloir de son droit de police et la Sorbonne la faculté théologique de Paris autant d'organes peu inclin au libéralisme religieux et politique l'impression de tout ouvrage exigeait une condition incontournable le privilège du roi le privilège en tant que permission préalable d'imprimer un livre était une forme de contrôle préventif il servait de principal mécanisme afin de vérifier préalablement la convenance et la conformité des contenus vis-à-vis de l'orthodoxie religieuse et politique en bref il était la première véritable manifestation de la censure il convient de rappeler ensuite que le règlement du 1723 du chancelier d'Aguesso qui était donc le directeur de la librairie jusqu'à 1750 quand il sera remplacé par Malzerve donc ce règlement donc du système de l'imprimerie se fondait de manière générale sur trois principes petit a on n'imprime ou ne vend que si l'on est maître imprimaire ou maître libraire petit b tout ouvrage imprimé sans permission est confisqué petit c sous peine des plus sévères sanctions on ne peut attaquer la religion le roi l'état et le bonhomme or comme l'a montré parmi d'autres historiens américains Robert Darton ce système n'empêchait pas la circulation de l'Ibel s'attaquant tantôt aux voix ou aux ministres ou aux membres de la famille royale tantôt à Dieu à la religion et à la morale dans son bohème littéraire et révolution le monde des livres au 18ème siècle qui est un ouvrage déjà qui date de plusieurs décennies mais qui reste très intéressant Darton reconstruit les dynamiques de la production et de la diffusion de la littérature illégale dans la France pré-révolutionnaire par l'exploration des archives de Neuchâtel et des cartes d'une société typographique de cette ville suisse il a fait ressortir un véritable catalogue des best-sellers des années 1780 subdivisés par genre on découvre des traités de satire politique des chroniques scandaleuses des pamphlets d'actualité des libelles anticléricaux des pornographiques les titres mêmes suffisent souvent tout seuls à illustrer la typologie de l'enjure et l'objet de la satire la papesse Jeanne le gazetier monastique la mule du pape requête pour la suppression des moines et encore le christianisme dévoilé histoire critique de Jésus-Christ le ciel ouvert à tous les hommes étaient autant de libelles trompées d'anticléricalisme le portefeuille de madame bourdon érotica biblion le chien après les moines appartenait au genre pornographique les fastes de Louis XV vie privée de Louis XV l'espion dévalisé vie privée de monsieur le dupe de chartes étaient des libelles politiques enfin les œuvres de l'amétrie d'Helvétius et de Dolbach parmi d'autres représentaient autant de traités philosophiques illégaux et censurés matérialistes etc. or il ressort l'enquête de Darenton fait ressortir je l'ai dit que nonobstant la censure et la menace de PNC Vert une florissante littérature clandestine continuait d'exister c'est donc dans ce contexte de crise du système de la censure que l'article libel doit être examiné Jocourt est habile à présenter son point de vue qui est à la fois audace et nuancé dans son discours il mobilise plusieurs arguments en faveur de la libération libéralisation de la censure par exemple il suggère qu'un roi digne de ce nom ne se vexe pas mais il est indifférent aux calomnies que la peine capitale est une riposte disproportionnée à l'égard de l'acte commis qui doit être regardé moins comme un crime contre l'État que comme un outrage à la morale et aux bonnes inverse mais je crois que l'argument principal est ailleurs il est introduit par une distinction typique du réalisme politique entre la sphère politique et la sphère morale sur le plan moral ces opuscules sont sans doute à blâmer et à condamner néanmoins la répression pénale est considérée une véritable erreur politique je cite les libelles sont inconnues dans les états despotiques de l'Orient où l'abattement d'un côté et l'ignorance de l'autre ne donnent ni le talent ni la volonté d'en faire d'ailleurs comme il n'y a point d'imprimerie il n'y a point par conséquent de publication de libelles mais aussi il n'y a ni liberté ni propriété ni art ni science l'état de peuple et de l'état des peuples de ces tristes contrées n'est pas au-dessus de celui des bêtes et leur condition est pire en général tout pays où il n'est pas permis de penser et d'écrire ses pensées doit nécessairement tomber dans la stupidité la superstition et la barbarie autrement dit voilà fin de citation autrement dit un pouvoir éclairé et moderne ne réprime pas les libellistes car une telle politique violente et liberticide relève davantage du despotisme oriental ce dernier argument est révélateur de l'anglophilie de Jocourt qui ne rate pas l'occasion de confronter la grande liberté du gouvernement anglais en matière de liberté de parole et de presse avec l'oppressif ordre français de la censure et du privilège ainsi Jocourt de souligner que je cite les anglais abandonnent les libelles à l'ère destinée et les regardent comme un inconvénient d'un gouvernement libre qu'il n'est pas dans la nature des choses humaines d'éviter il croit qu'il faut laisser aller non la licence effrénée de la satire mais la liberté des discours et des écrits comme des gages de la liberté civile et politique d'un état pour ensuite ajouter le pouvoir a de si grandes ressources pour jeter les froids et la servitude dans les âmes il a tant de pentes à s'accroître injustement qu'on doit beaucoup plus craindre l'adulation qui le suit que la hardiesse de démasquer ses allures quand les gouverneurs d'un état ne donnent aucun sujet réel à la censure de leur conduite ils n'ont rien à redouter de la calomnie et du mensonge en citation on voit ici comment je cours déplace habilement la focale de la sécurité vers la liberté ce qui compte alors n'est pas de réprimer la satire pour protéger l'état mais de libéraliser la censure pour promouvoir les libertés individuelles autrement dit le droit accusateur est pointé moins contre ceux qui utilisent la plume de manière outrageuse à l'égard du pouvoir que contre le caractère liberticide du pouvoir dont la censure est le symbole enfin je cours mobilise un dernier argument critique celui de on pourrait dire de l'hétérogénèse des buts il suggère en fait que dans le domaine de la presse le prohibitionnisme est particulièrement nuisible car si le but de la censure consiste à faire taire les voix dissidentes la réalité des choses désavoue cette politique en effet au lieu de supprimer ou d'entraver la diffusion des libelles la censure finit souvent par obtenir le résultat opposé à savoir celui d'exciter la curiosité de l'opinion publique naissante ce qui a pour effet non seulement d'intensifier la circulation clandestine des opuscules interdits mais aussi d'amplifier la rénommée de l'auteur censuré Jocourt sur ce point est catégorique je cite les libelles odieux et justement défendus ne sont par la punition de leurs auteurs que plus recherchés et plus multipliés alors conformément à la présentation générale de l'article la conclusion de Jocourt est un petit chodeur d'ambiguïté d'une part il semble s'ériger un conseiller éclairé du souverain évitant les attaques frontales mais se permettant d'affirmer que même Néron ne punissait pas sévèrement les pamphlétaires ce qui revient à dire que le tyran par excellence était plus libéral que le roi de France d'autre part en déplorant toujours les excès et l'insolence de certaines satires Jocourt clôt son texte par une déclaration finale en faveur d'une réforme de la censure je cite la religion la morale les droits de la vérité la nécessité de la subordination l'ordre la paix et le repos de la société concourent ensemble à détester cette audace l'audace de publier des opuscules séditieux mais je ne voudrais pas dans un état policier réprimer la licence par des moyens qui détruiraient inévitablement toute liberté on peut punir les abus par des loissages qui dans leur prudente exécution réuniront la justice avec le plus grand bonheur de la société et la conservation du gouvernement alors un mot de conclusion pour rappeler que la déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 proclame que nul ne doit être inquiété par ses opinions même religieuses pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi et que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler écrire et imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans l'écart déterminé par la loi on peut dire alors que la révolution française a supprimé la censure royale même si la mise en place d'un régime libéral pour la diffusion des écrits ne s'est pas opérée par une rupture russe mais au terme d'un double processus qui entamé au 18ème ne s'est pas achevé avant la fin du 19ème siècle la suppression de la censure résulte d'abord des transformations politiques qui ont mené à l'instauration durable d'un régime républicain au long du 18ème siècle nombre de critiques de l'absolutisme s'imprirent à la censure royale pilier d'un système qui ne pouvait laisser s'exprimer une opposition sans se renier dans ses principes revendiquée à haute voix par le mouvement des lumières la proclamation de la liberté d'expression en 1789 s'inscrit donc dans la continuité de l'ère critique l'animé de l'animé de l'animé Sous-titrage ST' 501